Bonjour, bonjour, bienvenue à l'Auberge du Perbise. Je vous invite à découvrir mon univers. Voici la salle du restaurant gastronomique qui a toujours une très belle situation sur le lac. Et je fais partie de ces chefs où j'aime bien faire mon tour de salle pour écouter un peu mes clients du ressenti et de l'expérience qu'ils ont pu avoir. Et puis à cette table-là, j'arrive sur cette table et je vois les clients avec des larmes aux yeux. Et là je me dis, j'étais un petit peu hésitant de savoir ce que j'allais leur demander pour échanger avec eux. Et je me dis, mince, ma maître d'hôtel ne m'a pas prévenu qu'il y a eu un problème. Et je dis, madame, monsieur, tout s'est bien passé. Et là ils me disent, oui, tout s'est très bien passé, regardez, j'en pleure d'émotion. Et là à l'intérieur de moi, ça me faisait des frissons. Et puis ils rentraient dans leur dire que votre cuisine, elle est trop bonne, votre personnel, elle est adorable, votre maison, elle est magique. Et puis je vais en cuisine et je dis à tous mes collaborateurs, là on vient d'avoir une situation où ça ne m'était pas encore arrivé. Les clients ont pleuré d'émotion tellement ils ont apprécié notre travail, apprécié notre maison. Et ça, ça fait vraiment plaisir et chaud au cœur parce que ce métier-là, c'est deux fois par jour qu'on se remet en question, qu'on essaye de faire très bien sur ces deux services du midi et du soir. Et donc ça rassure, ça nous encourage et ça nous permet de dire qu'on a le plus beau métier au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada